De Toronto, où elle participe à l'Omnium Banque Nationale, Serena Williams a envoyé une onde de choc dans le monde du tennis mardi en annonçant sa retraite. Or, c'est aussi au Canada, à Québec, que la gagnante de 39 titres du Grand-Chelème a débuté son illustre carrière. Ici, au Club Avantages, au Challenge Bell 1995, l'Américaine de 14 ans faisait ses débuts pro. Le premier flash, c'est Serena Williams qui courait partout dans le club parce qu'elle était venue pour se qualifier. Et donc, pour elle, c'était nouveau, c'était son premier tournoi. Son match n'a pas duré très longtemps, son premier match. Ça avait l'air d'une petite jeune qui faisait un tournoi provincial et qui venait pas au Challenge Bell. Puis on était déjà impressionnés un peu parce qu'on entendait parler de la famille Williams et tout ça. Les médias américains suivaient déjà depuis quelques années les deux sœurs prodiges de Compton, banlieue pauvre de Los Angeles, dirigées d'une main de fer par leur père Richard. En 1995, un nouveau règlement de la WTA empêchait Serena de faire ses débuts pro à 14 ans comme sa sœur l'année précédente. Seule option, s'envoler avec son père vers Québec, un tournoi de tiers-trois où elle pouvait s'inscrire en qualification. Je sais pas à quel moment il a fait sa fameuse déclaration qu'un jour, ses deux filles allaient contrôler le tennis dans le monde. Mais il s'était donné la peine d'accompagner sa fille. Je me rappelle bien d'ailleurs, il a fait sa fameuse de lui, il était assis dans un fauteuil. De ce moment, il ne reste comme seule archive qu'une photo parue dans le New York Times à l'époque. C'est qu'à Québec, la venue de l'adolescente n'avait pas fait courir les foules. Un autre match de qualification était disputé sur un terrain voisin et les gradins étaient déserts. Les gens attendaient toujours le tableau principal. Un tableau principal que Serena Williams n'a pas réussi à atteindre. Défaite dès son premier match en deux manches identiques de 6-1, l'Américaine n'a fait que passer à Québec. Ce n'est que deux ans plus tard, en 1997, que Serena Williams allait participer à nouveau à un tournoi de la WTA pour commencer à écrire sa légende. Comme quoi même les plus grandes doivent d'abord perdre pour apprendre à gagner.